Bonjour et bienvenue sur Ligata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu indé, ça va changer un peu de Tesla, ça va changer un peu d'Animal Crossing. On se retrouve sur Ghost Whisperer, donc c'est un jeu qui est disponible depuis le 19 mars 2020 sur Nintendo Switch. On peut y jouer à un seul joueur, le style c'est genre arcade, action, plateforme et puzzle. C'est publié et édité par Seven Raven Studios et la taille du jeu fait 73 émos. Il est actuellement disponible sur l'eShop pour le prix de 4,99€, petit prix. J'ai lancé une game avant, pour voir ce que ça donnait, j'ai eu du mal à prendre, mais j'ai quand même suivi le deuxième niveau, pour vous donner une idée. Mais attention, c'est pas le jeu qui va vous laisser avec de l'entrain jusqu'au bout. C'est un peu dommage, sinon il y a du concept, c'est pas mal. Classe d'HPG3, on peut y jouer avec les deux Joy-Con ou le Pro Controller. Et par contre, full English, attention à vous, il n'y a pas de français. Allez, on va jouer, c'est parti. Donc là, petit let's play de 10 minutes, tranquillement, entre nous. On va essayer de faire quelques petits niveaux. On va commencer par celui-là. Et on va voir un peu ce que c'est. Donc, il n'y a pas besoin de poser les bases. C'est un jeu indé, vous allez comprendre directement. Le but, c'est de récupérer la clé pour aller à la porte. Il y a un timer. Donc là, hop. Ah oui, merde, ça, il faut pas que je le fasse. Voilà. Donc là, avec Y, je peux enlever les pierres de glace et en créer. Et avec A ou B, je me rappelle plus, excusez-moi, je peux lancer des flammes. Et voilà. Donc là, on va avoir des étoiles. 3 étoiles, impeccable. On continue. Donc le lance-flamm, il faut faire super attention parce que du coup, il faut recharger le boost de flammes. Mais c'est archi dur. Donc du coup, si tu crames tout ton lance-flamm tout de suite, bah c'est mort. Tout simplement. Bon, la musique est un peu chiant de par contre, j'aime pas du tout. Là, j'ai essayé de récupérer la clé là-haut. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, si je saute, je peux les casser. On attend qu'il soit par là. Voilà, nickel. Ça m'évite d'utiliser. Donc là, c'est vraiment un jeu de... Un cas de réflexion et là, je récupère tout. Donc, à part... Attention, on est sur un jeu rendez. Un jeu à 5 euros 73 émaux. Le jeu installé, on va pas aller dans la critique dure et pure. Attention, hein. Mais la musique est vraiment casse-couille. Moi, elle me saoule la musique. Ah merde, j'ai fait de la merde. Pour changer. Je voulais aller à l'autre niveau. Attends, pour moi, je vous parle en même temps, j'ai pas fait attention. Allez, c'est parti. Donc là, il y a une porte. On va y aller après. Là, il y a le feu. Ah oui, exact. Donc là, je peux les enlever comme ça. Voilà. Donc, c'est très prenant. On a ouvert la porte. Nickel. Il y a le timer, mais il faut pas en prendre le compte. C'est surtout pour les étoiles. C'est si tu veux patiner le jeu. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. Bon, là, j'ai une étoile, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, là, ça fait trois minutes qu'on est ensemble. Oh là, par contre, là, c'est pas drôle, ça. Lui, pour le tuer, je m'en rappelle plus comment il faut faire. C'est pas grave. J'ai fait une barrière, là. Merde. Je vais me tuer tout seul. Voilà, comme ça, je vais... Ah oui, merde. Je m'en souviens maintenant. Voilà. Donc, je suis comme ça. Ça, c'est fait. Il y a un truc, là, qui va m'envoyer ici. Oh, putain. Ah bah oui. Donc ça, je l'ai pas eu, ce niveau-là de mémoire tout à l'heure. C'est pas grave. Donc, là, il faut que j'aille là avant d'aller là. Là, on va le laisser monter. Comme tout à l'heure. Ok. Par ça. Comme ça, je vais pas me prendre la tête. Par contre, pour revoir la porte, là, très bonne question. C'est pas drôle, là. Ah ouais, indirectement. Il faut que je recommence. Ah, c'est malin, ça. Tu restes là-haut, toi. C'est malin, aussi, ça. Je fais des bonnes blagues, comme ça, moi. Ah, je suis coincé. Je me suis coincé tout seul. Je crois que je peux lui... Ouais, je peux l'utiliser, ça. Voilà. Comme ça, je vais être tranquille. Là, c'est vraiment pour la vidéo. Il faut réfléchir à mieux. Là, je veux n'importe comment. Je peux faire super gaffe. Voilà. Il est un peu casse-cool. Et voilà. Là, j'ai réussi le niveau. Allez, on continue encore un petit peu. Donc, voilà. Côté maniabilité, ça se joue très bien. Côté jouabilité, aussi. La maniabilité, je parle au niveau de la manette. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est très intuitif. On retrouve rapidement les boutons et tout ça. Et je ne vous ai pas montré le contrôle directement. Donc, là, ça va. Côté graphisme, on est sur un jeu 1D. Voilà. Voilà. Donc, tout à l'heure, je n'ai pas fait ce parcours-là. J'ai fait un autre parcours. Donc, ça a l'air de changer au fur et à mesure. Ok. On prend ça. Merde. Merde. On va y arriver. Donc, c'est... Il y en a que ça va ravir. Ça, c'est sûr. Parce que le jeu, il est prenant. Petit jeu comme ça, pour 5 euros. Ça laisse passer le temps. Ok. Ça, c'est fait. Donc, là, il y a un... Putain de renard. Je ne me rappelle plus où je veux aller. Il va me saouler, par contre. Ah, ouais, mais j'en étais sûr. Ah, il faut que je retourne à la porte là-bas. Ouais, je suis con. J'étais chercher la potion, là. D'où l'intérêt de péter le truc avant. Donc, tu peux y passer la journée, hein, sur un truc comme ça. Et la musique me... Et la musique me saoule, mais à fond. Ok, ça, c'est fait. Voilà, comme ça, ça ne peut pas me saouler. Et puis, je vais essayer de temporiser l'affaire. Tranquillement, mais sûrement. Hop, 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 et voilà. C'est fini. Impeccable. Donc, avec un peu de jugeot, on y arrive assez facilement. Là, on va arriver où ? Ici. Ouais, j'ai plus qu'un truc. Tant pis. On va jouer comme ça. Oh, mais j'ai pas vu le monstre en bas, là. Non. Oh, bah, du coup, c'est mort, là. À moins de le bloquer... Oh, je vais pas pouvoir le bloquer comme ça. Hum, ouais. Ouais, ça, c'était sûr. J'ai pas les réflexes assez rapides pour... Tant pis. Donc, il peut décrocher sa tête pour Myrthe Kill. Voilà. Voilà, je vais pas y arriver non plus. Là, j'ai une potion. Comme ça, ça s'est fait. Ensuite, il faut que je réfléchisse, là. Non. Il faut aller beaucoup plus vite. On va essayer de terminer ensemble ce niveau. Ok, super. On va attendre. Voilà. Les petits personnages. Je peux me baisser. Ou pas. Non. Hop. Hop. Nickel. Bon, là, c'est de la triche, hein. On l'a fait directement comme ça. Bon, une étoile, c'est déjà pas mal. Ah. Voilà. On va se faire celui-là. Et après, je vais vous laisser. Donc, ça vous donne un petit aperçu du jeu. Je suis chaud. Je vais essayer de le tuer. Ça m'arrange. J'étais beaucoup plus facile à traiter comme ça. Du coup, là, il faut attendre qu'il aille là-bas pour que je puisse aller là. Voilà. Et voilà. Bon, je vous laisse. Donc, je viens de vous présenter Ghost Whisper sur Nintendo Switch. Il est disponible sur Leak Shop au prix de 4,99€. Pour revenir dessus, un seul joueur. Action Arcade Platform Puzzle. Donc, beaucoup de réflexions pour pouvoir avancer. C'est un jeu indépendant. Donc, Indies. Voilà. Pour 73 émeaux installés sur ma Nintendo Switch. Je vous laisse vous faire votre avis. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça laisse à la réflexion. Par contre, la musique est vraiment trop casse-couille. J'aurais préféré une musique un peu plus rythmée ou un peu plus dans le truc. Voilà. C'est le seul gros défaut du jeu. Côté graphisme et maniabilité. Voilà. On est sur un jeu indépendant. Donc, sur les graphismes, c'est un jeu 2D. On ne peut pas en demander plus par rapport à un jeu 2D. C'est fluide. Voilà. Ce n'est pas super moche. Ce n'est pas super méga beau non plus. Mais c'est correct pour y jouer. La maniabilité, la jouabilité, il n'y a rien à dire. Je ne reviens pas dessus. Le gameplay, il y en a. L'idée est là. Mais par contre, à part la musique qui tue, je pense qu'elle vous a bien cassé les couilles pendant ce let's play d'une dizaine de minutes. Après, je vous laisse faire votre avis. Il est disponible. C'est vous qui choisissez. Dites-moi si vous le prenez dans les commentaires. Voilà. À la prochaine sur Gata TV. Salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.